Alors, maintenant, on va passer à la démo. On va essayer de comprendre quelques éléments qui ont été créés dans la partie théorique. Alors, regardez avec un lien. J'en ai dit data.txt. D'accord ? Vous voyez, avec un lien, il y a un fichier.py. Il y a un dossier Smitho, exemple, un dossier Python, etc. Il faut dire que ce dossier est ici. Python.exemple. Vous allez voir avec le lien. Regardez, c'est le fichier data.txt. Je vais vous placer sur le bloc note. Regardez ce que vous faites. Voilà. Je vais fermer cela parce que je n'en ai plus besoin. Vous allez voir le fichier .py. C'est le fichier . 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 Open Setion Functions qui est-ce que vous pouvez vous donner le paramètres le paramètres le premier est le nom du fichier data.me et ici R R R R R R R donc ça c'est le nom logique ça c'est le nom physique c'est le mode mode d'ouverture mode d'ouverture le mode d'ouverture c'est une lecture R c'est une écriture W W c'est la fonction qui permet d'ouvrir c'est une ouvrir le fichier je vais revenir je vais revenir je vais revenir ici on a un fichier on a un fichier le lectur global c'est une c'est la mission c'est une c'est une c'est la mission c'est la mission ou importe mais nous avons vu ce que nous avons appris Nous n'avons pas en fonction de ceci Nous n'avons pas en fonction de data.x Nous n'avons pas en fonction de ceci Si on va en fonction de la fonction des actions Nous n'avons pas à l'application Nous n'avons pas en fonction de ceci On va en fonction de ceci Read all lines Je vais lire toutes les lines On va en acheter ceci pour les characters Voici ce qui est le cas de data. Voici ce qui est le cas. Voici ce qui est le cas. Je vais le stocker. Je vais le stocker. C'est ce qui est le cas. En ce moment, c'est ce qui est le cas. J'ai apprisé ce cas de la variable. Je vais faire print. Je vais vous montrer exactement ce qui est vraiment 4 qui a la ligne dans ce cas même et bien sûr, il ne faut pas oublier de faire quoi Il ne faut pas oublier d'aimer le fiche. Qu'est-ce qu'est-ce qu'elle est ? Qu'est-ce qu'elle est ? J'ai des m'élèves, je vais vous disorder Ça veut dire, un, ouvrir, ouvrir le fichier, lire, manipuler, manipuler le fichier, et ça veut dire, écrire, d'accord, dans le fichier, d'accord, écrire dans le fichier. Ah pardon, fermer le fichier, fermer, fermer le fichier. Donc, ici on a ouvert, ici on a manipulé, on va faire une petite exécution, voilà, très bien, et voilà, regardez, tout le contenu, il est là. Regardez le contenu que j'ai, j'ai sous forme de quoi ? Je vous remercie sur ces accolades, ça c'est une liste, j'ai sous forme de liste. On peut dire, une itération sur ceci, d'accord, donc j'ai une liste de chaînes de caractères, là, les éléments légers, où j'ai dit, anti-slash-en, 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 C'est un exemple très bien, je peux faire l' Wick 1, chaque offre r, C'est uneièreièreièreièreièreièreièreièreièreièreièreièreièreièreièreièreièreièreièreièreièreièreièreièreièreièreièreièreièreièreièreièreièreièreièreièreièreièreièreièreièreièreièreièreièreièreièreièreièreière Squeechier wakes� Verd결 Men precis . Bon, c'est même ça, je peux faire ça. C'est 19 raz qu'il vaut il n' period de mentionné vors. Vous pouvez faire fort, par exemple, l-l in, l distinct, d'accord, deux coins, et on va tâner et sotor et sotor et sotor ça c'est Mroads Je vais mettre en pannella En faisant les mots Il y a un peu de pire Il y a un peu de pire Il se trouve un autre Il y a un autre Il y a un peu de pire Il y a un autre 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 Donc la première C'est bon On va le coller On va parler après un fichier qui vient de lire et on va faire un fichier qui vient de lire On va voir qu'il y a un modré et un modré On va mettre des éléments sur la courbe Par exemple, il y a un fichier On va mettre des éléments sur la courbe On va mettre des éléments sur la courbe On va mettre des éléments chez soi Par exemple on a donné des éléments sur la courbe A la courbe On aéré持 Vous ok ? Donc on a petit peu On va mettre des éléments sur la courbe Vous allez voir à sonverse On va mettre des éléments sur la courbe Bon, c'est bien, je ne suis pas d' bel Ora On va mettre le fichier DATA Regardez Ali, Saïd, Mohamed Mais ici la question que vous allez vous poser c'est la question C'est la question C'est la question Quand vous ouvrez le fichier En mode write Il y a deux cas Si vous ouvrez un fichier Si vous ouvrez On va faire le code On va vous dire On va vous dire quelque chose La lecture La lecture On va vous lire Une chose qui est la lecture Et une chose qui est l'écriture Alors Si vous lisez Ou vous lisez Alors, laissons bien L'écriture Soit on va ouvrir un fichier En mode écriture D'accord Pardon Soit on va ouvrir un fichier En mode écriture En mode ajout D'accord Quand vous ouvrez un fichier En mode écriture Soit il existe Soit il n'existe pas D'accord Soit il n'existe pas Si il n'existe pas Il va être créé Il va être écrase Il va être écrase Il va être écrase Et il va être un fichier Un fichier En mode ajout Ou ajouté à la fin du fichier Il va être écrase Et il va être écrase Et on va plus en plus Il va être écrase Il n'existe pas Il va être écrase En mode écriture C'est mode écriture Donc il n'existe pas C'est mode écriture Un fichier qui existe C'est un mode A, append, mode, append, mode write, mode read, mode append, ça veut dire qu'il y a trois modes pour l'instant, R, W et A, R pour lire, W pour créer, on a écrasé un fichier qui existe déjà, et A, append, pour ouvrir le fichier au mode ajout. Je reviens là-bas sur la syntaxe, d'accord, donc on a fait le fichier en mode écrition, on a écrit, on a écrasé les éléments de l'écran, Ali, Saïd et Mohamed, ça je peux ouvrir le fichier une deuxième fois pour lire, d'accord, et vous allez voir, maintenant qu'est-ce qu'on va faire, d'accord, on va voir, vous allez voir maintenant le fichier datadienno, vous allez utiliser la redline, d'accord, et d'abord vous allez utiliser la red, et vous allez voir la différence, d'accord, vous allez voir la différence, regardez, Ali, Saïd, Mohamed, parce que tu m'as créé all-line, d'accord, je bna eux, et je bna eux sous forme de liste, d'accord, et ici, je bna eux sous forme de chaînes, et ils ont été imprimés par les anti-slash india, d'oeuvre, donc ici, vous connaissez maintenant redline, all-line, en fait, je bna eux sous forme de liste, en fait, je bna une liste, et ici, je bna eux sous forme d'une chaîne de caractère, et bien sûr, les chaînes de caractère, c'est qu'ils peuvent sementer et quelles sont en ligne ? et ainsi de suite d'accord ? maintenant regardez, le même fichier on va parcourir je vais parcourir le fichier je vais parcourir directement lignes par lignes ok ? donc je vais prendre ça je vais faire comme ça et je vais faire ça et je vais parcourir c'est une iteration je vais éterner directement sur le fichier et je vais lireAC car lignes parles c'est qu'on voit par le Barry Il faut savoir si vous voulez Marion créer ça c'est quoi vous voulez en fonction de l'exercice on va sur vous thereby regarder On va écrire, 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 etc. Mais il y a un certain moment, on va écrire l'exercice, on va écrire ce qu'on va écrire. Ou tu vas lire sous forme de liste, ou tu vas lire lignes par lignes, ou tu vas lire tout le contenu sous forme de chaînes de caractères. On va écrire d'ici. D'accord ? Donc, maintenant, je vous ai montré comment on va éterrer sur le fichier. Je peux éterrer sur la liste. C'est liste. C'est texte. Je suis en train d'éterrer sur le fichier. Bien sûr qu'il y a quelqu'un qui m'a fait, je le ferai. D'accord ? Maintenant, on va écrire. On va écrire le mode ajout. Par exemple, le mode ajout. On va prendre le code. Voilà. Je vais l'exécuter ici. Voilà. On va écrire le fichier. On va écrire. On va écrire et on va écrire. On va écrire pour le sauvegarder. J'exécute. Voilà. On va écrire ce que c'est parce qu'il n'y a rien à afficher. Voilà, on va écrire le fichier. Et on va le visualiser. Bien sûr, il y a des salsas, tomates, onions. D'accord ? D'accord ? On va écrire le mode ajout. ok donc je reviens, je reviens là, je reviens là, d'accord donc là qu'est ce que c'est ? vous pouvez me dire très attention j'ai ouvert le fichier en mode Apple, en mode Ajo, mais je n'ai pas eu le mode écrit, mais je n'ai pas eu le mode écriture qui est là, d'accord, pour qu'il vous écrasez ici, il vous écrasez ici, donc là on a ouvert en mode Ajo, bien sûr, là, je vais iterer qui est là, pour voir vraiment le contenu, c'est tout, mais si vous voulez en parler, on peut même parler de ça, donc il n'y a pas eu le temps que le fichier, d'accord, s'ouvre en mode Append, parce que parfois vous, il y a aussi pour vous, qu'il y a un fichier en mode Append, il y a un fichier qui est là, d'accord et on va faire, on va exécuter, voilà, d'accord, voilà, regardez, il n'y a pas de problème, il y a un fichier de Z et il a été ajouté, et là vous allez me dire, monsieur, donc là, on ne peut pas utiliser le mode création, là, le mode création, le mode W, vous allez utiliser vraiment les données que vous en voulez pas, vous allez en faire un type de liste d'éctesionnaire, du liste d'éctesionnaire on peut vous 요 hablar de votre meget, vous allez en parler, vous allez en parler, vous allez en parler, vous allez en parler. vous allez en parler des données d'éctesionnaires, vous allez en parler des données d'éctesionnaires, vous allez en parler de la problème, j'allaisons tous les choses, pour que je vous demande en parler. C'est-à-dire dire les phrases qui viennent dans le mode création ou dire les phrases qui viennent dans le mode ajout D'accord ? Comme ça, comme ça, tu fais tranquille parce que toutes les choses vont être utilisées dans le temps D'accord ? Ici, je veux dire tant que C'est le fichier Cain D'accord ? On va en faire D'accord ? Il n'a pas Cain tant que Il n'a pas Cain Donc, je ne vais pas écrire Il faut être sûr que le fichier est là Il existe Pour que je puisse C'est comme une sorte de Une sorte de condition D'accord ? Bon, je n'arrive que le moment Je n'arrive pas à parcourir Mais on va en faire le contenu Il n'est pas mon fichier Ok ? Bon Après, je vais en faire quelques exercices Il y a, si vous voulez tester Ou si le fichier existe ou il n'existe pas Avant de faire l'ouverture D'accord ? Ou il y a, si vous voulez tester Bien sûr, je vais vous Je vais N'aslif la vidéo Donc, vous faites pause Sur le code Pour le voir Et vous, je vais vous partager le code D'accord ? Sur la plateforme Maintenant, vous allez Tester Le chemin Le fichier Le dossier Cain Parce que vous allez voir Ça va nous causer des problèmes Il n'existe pas Un fichier Au mode lecture Il n'existe pas Je vais revenir sur le code Et je vais ouvrir Par exemple Je vais ouvrir un fichier Je vais ouvrir un fichier Je vais ouvrir le fichier Par exemple En mode lecture D'accord ? Si je dis Par exemple L'itération Je vais prendre le code C'est un code C'est un code Mais si nous avons une idée Nous avons une idée Sur l'erreur D'accord ? Sur le mode lecture On va imaginer On va ouvrir le fichier Vous allez voir Il va me donner une exception Il va aller Il va dire Il va dire Il ne va pas le faire Donc normalement Le programme Il ne va pas être planté C'est pour ça On va dire un test Avant de dire Open On va dire Il va dire Il va dire Si le fichier existe On va mettre Ou dire Sinon Si il n'existe pas Tu vas lui dire Le fichier n'existe pas Par exemple On peut faire ça D'accord ? On peut faire ça Si vous voulez On peut faire tout ça On peut faire comme ça On va dire On va dire Par exemple Contrôle V On va dire Il va dire Les A A A A Par exemple On va dire Un fichier qui n'existe pas D'accord ? Et tout ça Par exemple Je vais le pousser un petit peu Ok ? On va dire On va dire On va dire On va dire Else D'accord ? Ou je vais faire Un print Print On va dire Le fichier D'accord ? On va dire Le fichier D'accord ? Et Inexistant D'accord ? Et inexistant Voilà Et je ferme Je ferme Le print Donc il n'a qu'un Le fichier D'accord ? Je fais Je ne fais pas Vous allez voir Je vais mettre On va dire Il n'a qu'un D'accord ? Il n'a qu'un Un D'accord ? regardez que le fichier est inexistant donc ma plantage donc je peux faire des tests avant de travailler pour s'assurer que le programme ne va pas se planter et l'utilisateur donc côté cours le côté syntaxe de base c'est tout ce que nous avons à dire donc je vais vous partager le code et vous vous laisser l'essayer après on va faire des exercices donc je vais mélanger l'essayer avec les listes avec les dictionnaires avec les fichiers on va lire un fichier on va lire tous les modèles de fichiers etc etc et vous allez voir que vous allez faire des fichiers rapidement avec tout ça donc je vous remercie